Le club challenge 54 est un concept où huit clubs de différents sports du département vont réaliser des épreuves sportives sous forme de défis. Chaque équipe participera à cinq épreuves, une épreuve de force, une épreuve de vitesse, une épreuve de précision, une épreuve d'endurance et enfin une épreuve de culture générale. A l'issue de chaque épreuve, des points seront attribués pour finalement obtenir un classement général qui permettra aux équipes participantes de remporter des lots selon leur place. Allez, c'est parti pour le club challenge 54. Bonjour, je m'appelle Céric Foucault, je suis le président du SMEP Sandball. Alors le SMEP Sandball, c'est un club intercommunal. On représente la ville de Pulnois, la ville de Saint-Max, la ville de Séchant et la ville d'Essé-les-Nancy. On se situe dans l'agglomération nancyenne à l'est de Nancy. Effectivement, on fait du handball. Le club est ouvert à tous et à toutes de 7 à 77 ans, dès l'école du handball. L'école du handball, c'est 5-9 ans. Jusqu'à nos vétérans, on a des joueurs qui largement dépassent la cinquantaine d'années. Cette année, on a le plaisir aussi de mettre en place une nouvelle activité à destination de personnes en situation de handicap ou pas, le handfauteuil. On a un club de 160 licenciés, une vingtaine de bénévoles que je salue et que je remercie, ça c'est important. Une vingtaine de bénévoles et une vingtaine d'entraîneurs aussi. Ça serait difficile quand même de tous les citer. Alors moi, je tiens à remercier quand même aujourd'hui Samuel, Morgane, Madeleine et Chloé qui ont bien assuré. On remercie aussi le soutien du CDOS sur cette opération. Effectivement, le club est ouvert à toutes et à tous. On peut venir essayer, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Samuel Bae, j'ai 19 ans. Je suis joueur au SMEBS depuis 6 ans maintenant. Je suis enseigneur garçon et intermittent chez Les Loisirs. Je suis aussi le coach des moins de 15 filles et accessoirement service civique. Salut, moi c'est Chloé. J'ai 21 ans. Je suis joueuse depuis environ 6 ans au SMEBS. J'ai débuté en moins de 18 ans et là, j'intègre du coup les loisirs. Notre devise, c'est la muraille. Moi, je m'appelle Morgane Babu. J'ai 19 ans. Je suis au SMEBS depuis 5-6 ans. J'ai joué pendant 4 ans, 4-5 ans même. Et maintenant, je suis coach pour le hand-fauteuil. Donc n'hésitez pas à venir voir, faire un tour. On est sympa, on est accueillant et puis on rigole bien. Je m'appelle Madeline Garzanda. J'ai 21 ans et je suis entraîneur de l'équipe hand-fauteuil et joueuse en équipe loisir. La première épreuve, une épreuve de force. Le but est de lancer un poids de 1 kg le plus loin possible. C'est la moyenne des lancées des 4 candidats qui déterminera le score de l'équipe. La seconde épreuve, l'épreuve de vitesse. Le but, courir 50 mètres le plus rapidement possible. Le temps retenu est celui du dernier participant à passer la ligne. La troisième épreuve, l'épreuve de précision. Le but est pour chaque candidat de lancer son anneau dans le piqué en face de lui. Le temps tourne jusqu'à ce que les 4 aient réussi. La quatrième épreuve est la plus redoutée, l'épreuve d'endurance. Le but est de faire le plus de squats possible en 1 minute. C'est la moyenne des 4 scores qui déterminera le score de l'équipe. Enfin, cinquième épreuve, la culture générale. 10 questions en rapport avec le sport, chaque bonne réponse rapporte un point et le résultat retenu correspondra au total de bonnes réponses. Pierre de Coubertin. Trois secondes. Quarante-deux... 1,7. À Pékin. 11. 1,2,3,5. La Chine. 14. Le hip-hop. Michael Feld. en natation.